salut tout le monde on se retrouve pour une vidéo petit débriefing du tokyo game show live streaming qu'on a eu aujourd'hui pour la session de konami et on va directement aller voir ce qu'on a eu et avant tout ça je vous invite à liker à partager et à vous abonner ça me ferait énormément plaisir comme ça on augmente l'audience on crée une petite communauté pour l'arrivée du jeu de et on commence tout de suite donc on va parler tout simplement de konami et de leur live qu'est ce qu'ils ont fait ils ont parlé de l'arrivée tout simplement de et en avril en version animé et deux jeux en version console et mobile tout d'abord l'animé ok donc on va aller voir ce qui se passe pour le moment j'ai encore rien vu et d'un zoo enfin j'ai déjà lu quelques chapitres les premiers chapitres de dn 0 donc c'est quand vous l'avez vu c'est héroma schéma qui fait qui a fait l'animé avec et qui a fait le manga qui est l'auteur le mangaka de fairy tale comme vous l'avez eu là c'est un petit mélange entre natsu et grey donc c'est une histoire un peu qui se passe dans tout simplement dans l'espace où ils combattent ils font la rencontre de ce personnage là pour vous dire j'ai complètement oublié le nom des personnages et on va l'appeler lucie bon là c'est un mélange entre les deux donc tout simplement on va aller ici on va tourner un peu parce que c'est pas ici c'est la vidéo qu'on veut voir ça c'est le jeu le projet du jeu le petit teaser donc on va enlever le son on avance un peu parce que on s'en fout un peu de ça comme vous l'avez eu c'est qu'on a mis qui s'occupe de la production et du développement du jeu mode des screenshots que j'ai vu c'est vraiment pas mal comme vous l'avez vu c'est qu'un petit teaser il n'y a pas vraiment ils n'ont pas mis en valeur le gameplay ils n'ont même pas montré le gameplay donc là c'est juste teaser les graphismes à quoi on va s'attendre sur quoi on va jouer donc ne vous attendez pas un truc de fou comme comme je vous l'ai dit c'est juste un teaser ça représente pas réellement le jeu donc console 3d action rpg et top mobile top mobile c'est enfin il s'appelle top down action rpg ce sera dans un délire de open world je vais vous montrer quelques screenshots les screenshots sont en haut pour ce jeu voilà ça donne à peu près non c'est pas ça ça donne à peu près où je l'avais vu où j'avais vu les screens ah oui j'avais vu sur leur site du projet donc game ça c'est le trailer qu'on vient de voir donc ça c'est les screenshots voilà ça c'est à quoi on va s'attendre pour le jeu mobile bon il n'y a pas grand chose malheureusement on sait juste qu'il y aura une adaptation pour le jeu pour le jeu pour 21 pour 2021 et malheureusement on n'a pas on n'a pas assez d'infos pour le moment on n'a pas assez d'infos juste quelques screenshots passer par là donc je vous invite à aller voir leur page leur page twitter qui donneront plus d'informations sur le projet sur les jeux sur l'anime voilà donc là il y a un meilleur screen comme vous le voyez pour le moment il n'y a qu'une version japonaise de toute façon le jeu n'est que tout simplement en projet en développement il n'y a pas encore assez d'informations concernant le jeu mais sinon les graphismes ils en jettent donc c'est une vue au-dessus comme pour les MOBA tout ce qui est League of Legends Mobile Legends qu'est-ce que je dirais comme autre jeu on va dire tout ce qui est MOBA en fait 3D top down comme ils ont dit on appelle ça comme ça et donc pour le moment même le site en soi il n'est pas totalement fini il y a juste quelques news par-ci par là mais rien de plus c'est juste leur petit récapitulatif qu'ils ont fait par rapport au live stream qui a eu lieu aujourd'hui même au Japon donc ils ont parlé de Genshin Impact enfin je vous parle du truc au game show ils ont parlé de Genshin Impact de Konami de Cyberpunk et donc voilà voilà c'est un petit peu un récapitulatif donc si vous voulez vous renseigner sur ce qui s'est passé à la Tokyo game show vous tapez juste Tokyo game show 2020 et vous allez tomber en première page en première ligne même le Cyberpunk après les jeux les live stream des jeux etc etc et aussi le game award etc le game award donc si vous préférez c'est la compète du meilleur jeu des jeux les mieux notés et donc moi je ne suis pas allé me renseigner sur ça je ne suis pas allé me renseigner sur ça donc voilà là c'est le nouveau jeu qu'on avait vu il y a quelques semaines avec un trailer très léger sur Coop où vous en avez parlé qui s'appelle Nino Kuni qui est un open world un open world jeu pour téléphone bien sûr pour mobile et comme vous avez vu les graphismes ils en jettent c'est Netmarble qui s'en occupe c'est Netmarble qui est en collaboration avec une boîte de développement que je ne connais pas que je ne peux même pas vous citer parce que je ne me suis même pas renseigné sur le jeu je sais juste que c'est Netmarble qui en a la production donc c'est pas mal cette nouvelle année qui arrive là 2021 nous promet pas mal de choses que ce soit en jeu, que ce soit en animé ou en jeu mobile en termes de gacha, d'open war, d'action, rpg etc etc donc concernant My Hero Academia comme je vous l'ai dit on aura des nouvelles informations pour l'open beta fin de ce mois soit le 30 soit au milieu du mois prochain concernant la sortie officielle du jeu dès que l'open beta sera finie je vous donnerai davantage d'informations pour My Hero Academia mais je pense pour ma part moi personnellement on l'aura début 2021 donc janvier, février ou pourquoi pas cette année-là mais en décembre, fin décembre on verra ça la Jump Festa qui se déroulera entre le 24 et le 26 décembre si je crois bien on va aller vérifier ça la Jump Festa 2020 du coup 2021 donc c'est le 21 et le 20, non ça c'était c'était pour 2019 18 septembre donc c'est le 19 et le 20 décembre on verra ce qu'il se passera sur le live stream en espérant des promotions pour les jeux de Kimi Tsunoyeba de My Hero Academia de Eden Zero et pourquoi pas des nouveautés concernant Bleach concernant des nouveautés sur Bleach sur Naruto pourquoi pas un jeu en développement sur Naruto sur console, ça serait pas mal on verra et on verra ce qu'ils nous promettent pour cette année concernant les autres jeux j'en ferai prochainement de nouvelles vidéos parce qu'il y a énormément de jeux en attente que ça soit One Piece, Fairy Tail, Eden Zero, etc. etc. je vous tiendrai au courant des dernières nouveautés des jeux mobiles, gacha, animés, etc. sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine Peace